Sous-titrage Société Radio-Canada Dans les yeux bleus et sous le front plein d'éminence, l'âme de son enfant livrée aux répugnances. À sept ans, il faisait des romans, sur la vie du grand désert, où lui la liberté ravit, forêt, soleil, rive, savane. Il s'aidait de journaux illustrés où, rouge, il regardait des Espagnols rire et des Italiennes. Et comme il savourait surtout les sombres choses, quand, dans la chambre nue aux persiennes closes, hautes et bleues, acrement prise d'humidité, il lisait son roman sans cesse médité. Plein de lourds ciels au creux et de forêts noyées, de fleurs de chair au bois sidéral déployé, vertige, écroulement, déroute et pitié. Tandis que se faisait la rumeur du quartier en bas, seul, et couché sur des pièces de toile écrue, et pressentant violemment la voile. Ordonnancement du vide, sentinelle de l'ancien monde, couleur, vie vide, bruit de fond, des ondes, des ondes. Ordonnancement du vide, sentinelle de l'ancien monde, charge légère, destrier, où vont les fleurs, sur l'onde, sur l'onde. Ordonnancement du vide.